Comme je fais des vidéos sur l'économie j'ai très rapidement ressenti le besoin de m'incruster dans la chaîne Eureka pour faire une série de 4 vidéos sur le fonctionnement de l'économie de l'état français. Les impôts, la dette publique, tout ça. Sur la chaîne de Gilles Mitot il s'agit donc de faire de la vulgarisation de l'économie. Sauf que lui il n'est pas nul comme moi. Il sait de quoi il parle. Parce qu'il a étudié l'économie dans la School of Business de Rennes et puis parce qu'il a travaillé dans le milieu financier à la city au milieu des traders et des analystes financiers. En plus de ça, il a vraiment un don pour rendre accessible des concepts hyper complexes. Il a d'ailleurs fait un livre génial qui s'appelle « Tout sur l'économie ou presque » édité chez Payot. Et que vous pouvez trouver chez votre libraire préféré ou chez les vendeurs en ligne qui payent leurs impôts en France. Sans qu'il le sache, Gilles Mitot a été et est toujours un des profs d'éco grâce à qui je me suis mis à construire la théorie des corps économiques et cette série de vidéos d'économie pour les nuls, par un nul, enfin par moi quoi, papa vite géré. Ah oui d'accord ok j'aurais pas pensé à ça effectivement. Ces vidéos sont hyper claires et surtout hyper éclairées puisqu'il parle de la finance dans laquelle il a lui-même travaillé. Mais ça ne l'empêche pas d'aborder des notions plus complexes que celles auxquelles le boulot qu'il a quitté l'aurait confronté. Tels que l'inflation, l'annulation de la dette publique ou les solutions des banques pour faire face aux défis climatiques. Certes c'est souvent un peu long avec des vidéos qui peuvent durer une heure et parfois presque deux heures. Mais d'une part ce n'est pas si long parce qu'il va à l'essentiel. Et en plus il trouve un mode d'écriture et de réalisation qui rend tout ça ludique et accessible. En m'incrustant chez lui j'ai joué avec cette façon qu'il a de se déguiser pour se parler à lui-même. Mais attends c'est quoi le trou au centre du budget de l'Etat là ? Ah très bonne question. Par la suite je suis aussi allé chez Sofiane. Un jeune youtubeur d'une énergie communicative qui partage son savoir-faire et sa passion du cinéma dans des vidéos hyper drôles. Il y présente d'ailleurs des courts-métrages super bien foutus qu'il réalise avec une bande de joyeux copains tous plus talentueux les uns que les autres. On y croise notamment Maxence Laperouse qui a un parcours de dingue entre des youtuberies folles et des chansons complètement déjantées mais tout de même hyper poétiques. Et chez Sofiane, il y a un rendez-vous régulier que j'adore, c'est le doublage. Il invite régulièrement des amis youtubeurs à improviser des doublages de films en changeant tous les dialogues. Ce qui donne des moments totalement hilarants. Salut ! Je peux rentrer dans le game avec vous ? Non. Comme d'habitude, je vous mets les liens de sa chaîne dans la description. Si je suis allé chez Sofiane, c'est justement pour jouer avec ce code de réalisation en utilisant le doublage pour parler du PIB. Tu vas voir Marty ! D'ici peu, il va inventer le PIB ! Est-ce qu'on peut parler du PIB ? Mais oui, pas de problème ! Tous ces trucs de PIB, c'est juste une histoire de quéquette. Vous trouvez pas ? Enfin bref, je me suis bien marré en essayant de refaire ce que j'avais tellement aimé sur la chaîne de Sofiane. Mais ce serait réducteur de dire qu'on n'y trouve que des doublages parce qu'il fait aussi des reportages très complets et très bien réalisés sur l'histoire de la pop culture avec par exemple l'histoire de Netflix, l'histoire des studios Pixar ou la démystification des prédictions qui existeraient dans certains épisodes des Simpsons. Il tisse aussi des relations très simples et très sympas avec son immense communauté en organisant des tournois via ses comptes Twitter et Instagram. Déjà lors du tournoi des films et des séries, c'était le début d'un conflit. Mais cette fois, c'est vraiment la guerre. Vous avez été plus de 150 000 à répondre. Non seulement il maîtrise le son, la lumière et l'image avec brio, mais en plus, il a un phrasé et une façon de construire ses vidéos impeccables qui se terminent souvent dans un sourire qui fait un bien fou. Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, je vous emmène chez Natoo et Victor Ferry. D'ici là, merci pour votre curiosité. Continuez à regarder partout. Et puis à bientôt. Sous-titrage ST' 501